... Dans le respect de gamme de votre métier, vous posez toutes les questions, mais de grâce, il y a une ordonnance de la Cour qui interdit le St-Dorbenba de parler de la deuxième affaire. Donc, je respecte votre métier et je considère que c'est compris de tous. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie d'être venus nombreux. Beaucoup d'entre vous ont sollicité depuis le 9 juin de pouvoir m'interviewer. Je n'ai pas voulu pour des raisons, après 10 ans, je voulais d'abord passer plus de temps d'abord avec ma famille et puis également surtout être à l'écoute. Ce que j'ai fait, ça fait près d'un mois et demi où je reçois beaucoup de personnes qui viennent du pays, d'autres pays à l'étranger. Aujourd'hui, comme vous avez appris, à une semaine de mon retour au pays, j'ai voulu répondre à vos sollicitations qui étaient nombreuses. et je me tiens à votre disposition sur l'ensemble des questions que vous pourrez poser sur ce que vous jugez à votre niveau utile de connaître. Donc, essayons. Je vais vous donner le temps qu'il faut, donc j'espère que tout le monde pourra poser ces questions. Je suis ici à votre disposition. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer comme ça, de la droite vers la gauche, ou alors de la gauche vers la droite. A de lui ? Moi, je voulais savoir... Bonjour, d'abord. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous vouliez être candidat avec la présidence ? Est-ce que vous pensez que vous pourriez être le candidat unique de l'opposition ? Et si ce n'est pas vous, est-ce que vous soutiendrez quelqu'un d'autre ? Pourquoi d'abord je voudrais être candidat ? Parce que je considère que ce pays a un défi, c'est-à-dire sortir un peu de cette contradiction. Vous avez un pays qui est... Vous avez un pays qui est très, très riche, et avec une population qui est extrêmement pauvre, et je pense que la population mérite un autre type de gouvernance dans ce pays. Je crois que chacun a besoin, dans ce pays, la population, d'avoir d'abord la sécurité. Ce qui se passe dans notre pays, en termes d'insécurité, plus de 80 groupes armés qui sillonnent l'est du pays. Les massacres que nous avons vus, que nous avons connus au niveau du Kassai, au niveau de l'Itourie aujourd'hui. Que les enfants n'aillent pas à l'école, que les populations ne bénéficient pas de soins de santé adéquats, que l'économie est en berne et stagne, qu'il n'y a pas de perspective d'investissement, donc je dirais d'emploi et de revenu pour les populations, me fait dire qu'il y a quelque chose à faire dans ce pays. Et c'est mon pays, j'aime mon pays, j'aime ce peuple. Les dix ans que j'ai passés au niveau de la CPI m'ont fait réfléchir et m'ont permis de garder le contact quotidien à travers mon parti politique et les acteurs politiques que je rencontrais à l'AE sur les difficultés qui traversent mon pays depuis toutes ces années. Oui, je souhaite l'unité de l'opposition sur les candidatures, la candidature au niveau de l'élection présidentielle, parce que la loi électorale qui a ramené de deux tours à un tour le scrutin, fait que si nous voulons le changement dans ce pays, si nous voulons un nouveau régime dans ce pays, nous devons passer par une unité, un seul candidat au niveau de l'opposition. Et je milite pour qu'il y ait un seul candidat au niveau de l'opposition. Et bien sûr, si ce n'était pas moi, moi je soutiendrais le candidat qui sera désigné par l'opposition, ça c'est clair. Mais parce qu'il reste 15 jours là ? Parce qu'il reste 15 jours, effectivement, pour déposer les candidatures, mais les élections doivent se dérouler le 23 décembre. Donc il ne nous reste, c'est vrai, plus beaucoup de temps pour nous mettre d'accord. J'espère bien en rentrant en pays d'ici le 1er août, rencontrer les différents responsables de l'opposition et pouvoir dialoguer avec eux et leur expliquer que nous n'avons pas le droit, pour ce pays et pour ce peuple, de nous diviser. Vous avez rencontré le leader de l'opposition ici aussi en exil. Comment ça va se discuter ? Parce qu'il y a une partie de l'opposition qui est en Bruxelles. Donc, moi, il y a 4 000 qui ne peut pas rentrer et se présenter au pays. Est-ce que vous avez déjà entamé des pourparlers avec eux ? Je n'ai pas encore entamé de pourparlers. Et simplement parce que, comme je vous ai dit, j'ai consacré plus le temps à ma famille, mais je compte rencontrer l'ensemble des leaders de l'opposition, oui, y compris, j'espère, Moïse Katoumbi, et d'autres qui sont au pays, également, que vous connaissez. Donc, oui, je compte rencontrer tout le monde, parce que je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de parler, que tout le monde puisse se parler. Est-ce que vous êtes mis que les conditions sont bonnes pour des élections libres, démocratiques et pluralistes ? Absolument pas. Je veux dire, le problème aujourd'hui qui se pose avec les machines qu'on dit électroniques, ça c'est pour moi une source de conflit si on maintient ce système au lendemain des votes. Or, ce qu'il faut chercher surtout, c'est que les élections à venir soient des élections qui soient apaisées. Je crois qu'il est dans l'intérêt de personnes, y compris la majorité, d'organiser les élections qui seraient contestées au lendemain des votes. Donc, moi, je milite pour un dialogue avec la CENI qui organise les élections, pour le faire comprendre qu'il lui appartient, la CENI, d'organiser les élections qui sont acceptées par tout le monde, et acceptables par tout le monde. Et avec des observateurs ? Avec des observateurs nationaux, internationaux, mais également, on a un grand problème, c'est le fichier. Le fichier des électeurs, où vous avez plus ou moins 10 millions d'électeurs qui sont inscrits et qui n'ont pas d'empreinte digitale. Ça, ce n'est pas normal. Ce ne sont pas les conditions qui doivent être réunies pour des élections apaisées, crédibles, je dirais démocratiques. Est-ce que vous pensez que les conditions de sécurité sont réunies pour votre retour ? Est-ce que vous ne craignez pas de violence ? J'espère que, de toute manière, il n'y aura pas de violence. Et j'appelle en tout cas l'ensemble des personnes, des partisans au niveau du pays à faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence. Je ne peux jamais prétendre à 100% que la sécurité sera assurée, mais en tout cas, j'ai prévenu les autorités de mon arrivée. Elles sont informées. Les Nations Unies également sont informées de mon arrivée. Et donc, j'espère que les choses vont aller dans l'apaisement, parce que mon esprit est plutôt de regarder vers l'avenir de ce pays. mon esprit est plutôt d'aller retourner et revoir les miens, revoir également la population, retrouver la population dans un souci de paix et de sérénité. Justement, au moment où vous avez été acquitté, parmi les réactions qu'on a pu voir, parmi les réactions de joie, il y avait aussi le côté que finalement, il y allait avoir un chef de guerre ou un ancien chef de guerre qui allait être face à un chef de guerre et que Joseph Kabila ne pouvait partir que par la force. Ça faisait partie des réactions. Est-ce que vous, vous renoncez définitivement au fait d'utiliser les armes même si le processus électoral se passe mal ? Depuis 2003, le MLC a quitté son statut de mouvement politico-militaire. c'est inscrit comme parti politique jusqu'à aujourd'hui. Donc, la question des armes a été résolue définitivement au juillet 2003 lorsque nous avons rejoint et nous avons réunifié le pays, réunifié les armées, réunifié l'administration. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le combat, il est démocratique et je ne pense qu'un combat au niveau des urnes. S'il doit y avoir combat. Même si l'élection n'est pas crédible ou que... Eh bien, nous utiliserons tous les moyens que le droit nous offre, c'est-à-dire d'aller en justice, de porter ça au niveau tant national qu'international et de faire valoir nos droits à ce niveau-là. C'est ça, également, la partie du combat. La loi électorale exige que... James Moon prend tout un magazine. La loi électorale exige que vous soyez au moins une année de façon de continuer à l'arrêter. Après avoir passé dix ans à l'extérieur, comment allez-vous continuer à ça ? Et la deuxième question en tant que compatriote. Vous êtes sorti, tout le monde a au moins applaudi votre sortie. Est-ce que l'élection de l'État vous a appelé pour vous ? Ah bon. Donc, comme vous savez, oui, la loi est là, mais la loi également parle de cas de force majeure. Et ce n'est pas de mon fait si je n'ai pas pu être au Congo ces dix dernières années. Donc, il faut comprendre que c'est un cas de force majeure et qu'en droit, ce sont des éléments qui portent au niveau de mes droits également de pouvoir me présenter au niveau de l'élection. Vous avez reçu le coup de fil de Kabila ? Non, je n'ai reçu aucun coup de fil de Kabila et même aucun coup de fil d'un proche de Kabila. Donc, je n'attendais pas d'avoir un coup de fil non plus, mais je n'ai pas reçu. Donc, vous êtes certain que vous pouvez également vous présenter comme candidat ? Vous pensez toutes les conditions pour être candidat à l'élection ? En tout cas, à ma vue, oui. Selon mes conseillers et mes juristes, oui. Ça ne pose aucun problème. Cheikh Fita, deux questions des confrères des radios Kabila. Je dis, une certaine opinion à Kintiassa accuse le président du MLC de partiser avec Joseph Kabila. On parle même d'un deal secret pour partager le pouvoir en se soutenant. Qu'en est-il au juste ? La deuxième question, que pensez-vous du plébiscite très fort de Mgr Monsignor comme probable candidat à l'élection présidentielle ? Seriez-vous prêt à désister à sa faveur ou c'est lui envers vous ? D'abord, il n'y a pas de deal entre Joseph Kabila et moi-même. Là, vraiment, je suis formel. Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs. On appelle ça aujourd'hui des fake news. Je ne sais pas quel genre de deal aussi il pourrait y avoir au niveau de ça. Joseph Kabila est en fin de mandat. Il a fait ses deux mandats. Je ne vois pas quel genre de deal il pourrait y avoir. nous sommes le seul parti qui n'a pas participé à aucun gouvernement de Joseph Kabila, le MLC en tout cas. Ce qui montre clairement notre démarcation vis-à-vis de la politique de notre pays, c'est qu'on n'est pas mêlé à la gestion de ces dix dernières années. Je ne vois pas très bien pourquoi soudain aujourd'hui à la veille des élections il pourrait y avoir un deal entre Joseph Kabila et moi-même. En ce qui concerne la candidature de Mgr Monsengo, je ne sais pas d'abord si c'est vraiment sérieux mais il lui appartient de dire s'il est candidat ou pas. Il a jusqu'au 8 août mais je n'ai aucune indication pour le moment qu'il me confirme qu'il serait candidat. Donc je ne voudrais pas supputer sur des rumeurs. Si j'ai bien interprété ce que vous venez de dire sur un candidat unique, vous dites aussi que la date du 8 août n'est pas tellement importante. C'est-à-dire que c'est bien probable ou possible que plusieurs candidats de l'opposition vont se présenter, seront inscrits et que la discussion pour qui restera pour le 23 décembre se fera dans les mois à venir, pas dans les jours à venir. J'espère que ça puisse se faire avant mais je ne peux pas imaginer que les candidats se sont déjà présentés, se sont déjà énoncés plusieurs candidats donc on ne peut pas leur retirer ce droit de pouvoir se présenter mais je crois qu'effectivement à un moment donné il faut absolument qu'il puisse y avoir une discussion entre nous. Va-t-on tous aller devant la population nous l'opposition qui voulons un changement dans ce pays un changement profond au niveau de la gestion de ce pays va-t-on aller en ordre dispersé au risque de perdre ? C'est ça les enjeux je veux dire de demain et donc vraiment je milite pour une candidature unique de l'opposition et je militerai et je discuterai et je m'efforcerai à pouvoir amener l'opposition à comprendre qu'il nous faut une candidature unique. Et ce candidat unique ne doit pas être vous-même nécessairement ? Non absolument pas je fais partie de l'opposition oui je crois c'est un secret pour personne mais celui qui sera le mieux à même de pouvoir défendre je dirais les couleurs et les ambitions de l'opposition pour une alternance demain oui je l'appuie Encore une chose si jamais le président Kavila se présente quand même et vous pronaissez le scénario prévu peut-être avec un coup constitutionnel qui va dire qu'il y a eu changement de constitution etc. Quelle sera votre réaction et la réaction de votre parti ? Ecoutez d'abord vous me demandez le point de position c'est quelque chose qui n'est pas arrivé le président Kavila ne peut plus se représenter la constitution est claire les accords de la Saint-Sylvêtre qui ont été signés au niveau de la Saint-Eco et très clairs aussi les engagements sont clairs donc je ne vois pas très bien comment on pourrait aller au-delà de ça et je n'ai pas encore entendu formellement le président Kavila dire qu'il va se présenter donc pour moi la constitution est là et j'ai toujours entendu qu'elle va être respectée Et si elle ne l'était pas ? Eh bien ce serait un désastre pour le pays parce que n'oublions pas que le président de la république est le garant de la constitution le garant du fonctionnement des institutions Quelle serait votre réaction si la constitution n'était pas respectée et que Joseph Kavila se représentait aujourd'hui ? Mais là le problème que vous me posez c'est que ça n'a pas encore eu lieu donc je ne veux pas vous donner une réponse sur un scénario qui ne s'est pas encore présenté Qu'est-ce qui a votre légitimité pour être ce candidat unique si on y arrive ? Je pense que je vais réserver la primeur des atouts au niveau de l'opposition si vous comprenez j'ai une certaine expérience au niveau du pays c'est vrai qu'au niveau du pays j'ai une expérience au niveau de la gestion de la sécurité au niveau d'un territoire au niveau de la gestion je veux dire des affaires de l'état en tant que vice-président je voudrais plutôt réserver les arguments au niveau de l'opposition et ce ne doit pas être un débat personnel je pense être un débat d'abord structurel de savoir d'abord quel est le programme que l'opposition veut amener demain et ça j'ai un programme à présenter je ne sais pas où est-ce qu'il est là j'ai un programme que je vais présenter donc au niveau de l'opposition et ensuite après qu'un programme d'abord ait été établi on s'est mis d'accord sur une vision commune la deuxième étape sera de pouvoir désigner quel est l'homme et les hommes qui pourront animer ces institutions je ne veux pas que vous le donnez parce qu'il y a encore des coquilles mais voilà un peu le programme il y a plus ou moins 200 pages de ce que j'ai écrit lorsque j'étais à l'AE et ce que je vais présenter le moment venu au niveau de l'opposition donc c'est un programme que j'ai écrit lorsque j'étais à l'AE il parle de l'ensemble de ma vision tant économique sociale éducatif sanitaire écologique et je le dirai le moment venu je le rendrai public le moment venu également mais il est ici donc je ne pars pas les mains vides en point de vue vision il vous a changé vous savez 10 ans que vous faites effectivement dans ces conditions ça change un homme ça vous permet de réfléchir d'abord sur vous même ça permet également de pouvoir réfléchir sur les causes que vous militez que vous servez évidemment que Jean-Pierre Vemba je ne suis pas le même homme que j'étais il y a 10 ans j'ai 10 ans de plus 10 ans peut-être une autre expérience une autre réflexion également que je me suis fait dans le recul que j'ai pu reprendre oui mais je dis j'ai gardé quotidiennement le contact avec à travers les acteurs politiques mon parti et j'ai suivi ce qui se passait dans mon pays et malheureusement parfois la désolation qu'on peut trouver dans tout ce qui tout ce qui s'est produit ces dernières années mais après tout ce qui s'est passé est-ce que vous pensez que vous pouvez encore avoir un soutien international ? et bien pourquoi pas en vertu de quoi puisque j'étais blanchi la vérité a fini par triompher est-ce que vous vous sentez traité d'une façon injuste ? la justice a dit le droit des juges professionnels des juges honnêtes des juges ont dit le droit et pour moi je veux dire je n'ai rien à rajouter vous avez très bien que beaucoup d'acteurs internationaux vous ont laissé tomber dès votre avis ça je ne sais pas vous le savez peut-être moi je ne sais pas en tout cas je ne me suis battu que sur le plan juridique judiciaire et la justice a été dite je fais un retour en arrière je fais un retour en arrière il y a 11 ans le procureur général de la république avait lancé un mandat d'arrêt contre vous après les affrontements entre votre garde et les troupes du capital et il voulait vous poursuivre pour hauteur intellectuel des infractions commises par vos militaires ma question est celle-ci est-ce que l'action publique ouverte à cette époque est éteinte ? écoutez vous m'apprenez quelque chose si c'est le domaine judiciaire il faut laisser le domaine judiciaire mais en tout cas en ce qui me concerne ce n'est pas d'éléments plus d'éléments là-dessus vous avez passé 10 ans à l'AE et un grand nombre de vos anciens amis ont témoigné contre vous ils sont en juge de l'opposition ils sont dans la majorité certains disent que votre retour serait une vraie quelle répondez-vous ? ah non ça d'abord je ne sais pas vous confirmer si des personnes ont témoigné contre moi et qui étaient avec moi mais ce que je peux vous dire en tout cas c'est que mon retour au pays est sans idée de rancune ou de vengeance ou sans amertume en tout cas ça je peux vous dire je regarde vers le passé en ayant mis un terme et un trait à tout ce qui a pu arriver de comme vous dites de trahison de de changement vous savez dans la vie politique ce sont des choses qui arrivent et pas simplement en RDC mais moi je regarde sur l'avenir de ce pays surtout ma vision est tournée vers l'avenir et je veux dire le passé vraiment n'a plus beaucoup de place dans ma mémoire donc vous dites que vous avez été en contact avec notre parti et vous avez continué à déliger à distance c'est donc vous qui avez pris la décision de rallier l'accord du 31 décembre le 5-6-9 pour l'application finalement ça n'a jamais été convené oui vous n'avez pas l'impression d'avoir été trahi d'abord vous savez que nous avons rallié avec avec beaucoup de difficultés si vous vous souvenez les étapes nous n'étions pas partie prenante dans cette réunion parce que nous savons qu'en général les accords n'ont jamais été respectés et nous ne voulions pas non plus à un moment donné être tenu responsable de l'échec ou de la non-participation d'un accord quelconque mais comme vous avez pu vous en rendre compte on s'est abstenu au niveau du MLC de participer à un gouvernement quelconque on s'est contenté de pouvoir remettre les uns les autres dans le droit en faisant respecter la constitution et nos débats les personnes du MLC qui ont participé qui ont participé dans ce dialogue étaient de rappeler aux uns aux autres la constitution malheureusement on regrette une fois de plus que ces accords n'ont pas été respectés mais nous le disions avant nous étions ceux qui le disions avant c'est pour ça que à un moment donné on a été critiqués parce qu'on ne voulait pas participer mais la raison pour laquelle nous n'avions aucune garantie sur la réalisation de ces accords nous avons beaucoup de doutes et aujourd'hui l'avenir nous donne raison oui Cheikh Fita pour le retour en ligne de Congrès de Belgique le président sortant M. Joseph Kabila a fait un discours devant les deux chambres il a présenté imprimant et quand pensez-vous ? L'opposition l'opposition s'est réunie et a sorti à communiquer hier à ce sujet nous regrettons que dans tous les éloges que le président de la république a évoqué sur la réalisation qu'il y a un contraste avec la misère de la population il y a un véritable contraste avec ce que vit le peuple congolais au quotidien on nous a parlé de construction de routes mais ce que je sais c'est que à l'intérieur du pays les routes la majorité de routes ne sont pas pratiquables au niveau sanitaire je pense que ceux qui sillonnent à l'intérieur du pays se rendent compte qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la fourniture en médicaments et en équipement des installations hospitalières sanitaires au niveau éducatif vous savez que les enfants vous avez un taux d'anaphabétisation qui est très élevé au niveau du pays ce qui fait que tous les enfants ne vont pas à l'école et ça c'est déplorable pour moi je ne peux pas considérer qu'un enfant de 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans 15 ans soit dans la rue un enfant doit pouvoir être à l'école et doit avoir l'obligation de pouvoir aller à l'école donc lorsque j'entends ce discours j'ai l'impression que c'est deux mondes différents entre ce que nous vivons en termes de sécurité lorsque j'en reprends un peu le désastre qu'il y a eu au Kassai dernièrement à Létourie en ce moment au niveau de Kivu pratiquement Béni-Boutembo et le Bas-Congo aussi et qu'on me parle que la sécurité est rétablie j'ai quelques doutes sérieux à voir là-dessus Comment vous voyez la relation avec le Rwanda pour le futur ? Le Rwanda est un pays voisin à la RDC nous sommes comme neuf autres pays de la RDC nous sommes condamnés à pouvoir entre guillemets vivre ensemble et je comprends les préoccupations du Rwanda qui est d'ordre sécuritaire vis-à-vis des groupes armés rwandais qui se trouvent sur nos territoires mais je pense que là-dessus il faut continuer le dialogue avec le Rwanda on ne peut pas le stopper il faudrait dans ce cadre de ce dialogue que la RDC aussi mette sur la table ce qu'elle considère être ses préoccupations vis-à-vis du Rwanda Vous savez très bien qu'une grande partie des minerais de l'Est du Congo disparaissent du côté du Rwanda au lieu que par Kinshasa Ce sont les préoccupations de la RDC ce sont ça aussi les préoccupations du RDC comme le Rwanda ses préoccupations sont d'ordre sécuritaire donc il faut continuer à dialoguer avec le Rwanda et nous sommes condamnés à vivre ensemble Quand comptez-vous rentrer précisément et comment allez-vous organiser votre retour ? Est-ce qu'il y a un jour ? Comment ça va se passer ? Je compte arriver à Kinshasa le 1er août le mercredi 1er août dans la matinée par un avion privé privé Voilà Est-ce que vous appelez vos militants ou est-ce que vous allez organiser quelque chose pour votre retour comme ça a été le cas par exemple pour Etienne Tisekedi qui avait négocié avec l'hôtel de ville pour permettre un accueil avec les militants ? C'est-à-dire que mon parti a écrit effectivement à l'hôtel de ville à la mairie a prévenu également le ministère de l'intérieur aussi de mon arrivée pour que les dispositions soient prises d'une manière générale pour qu'il n'y ait pas de débordement je pense que c'est tout ce qu'on peut faire nous à notre niveau puisque nous n'avons pas le pouvoir de l'organiser Mais vous appelez vos militants à venir à l'aéroport pour vous accueillir ? Moi je serais très heureux de pouvoir retrouver mes militants bien sûr ça oui Est-ce que vous avez des moyens pour mener une vraie campagne pour le mois prochain ? Au niveau d'un parti les moyens s'obtient par la cotisation au niveau des militants la participation au niveau de nos adhérents les dons également au niveau de l'intérieur du pays qui sont faits donc c'est à travers ça que nous constituons que chaque parti constitue je dirais sa cagnotte pour pouvoir aller aux élections et le MLC a lancé effectivement au niveau des réseaux sociaux je crois au niveau aussi des médias au niveau de la RDC une campagne de collecte également de cotisation pour les élections je suis d'accord et tu sais qu'il y a décenné il y a un an et demi son corps est toujours ici à Bruxelles dans une chambre froide et on ne parvient toujours pas à le rapatier comment vous interprétez cela et qu'est-ce que vous en dites ? je trouve ça tout à fait anormal dans nos cultures en plus bantou qu'un corps puisse rester comme ça après un an et demi dans une morgue dans un frigo c'est vraiment pas honorable je pense qu'il faut que je ne peux pas m'avancer mais que ce soit le gouvernement que ce soit la famille puisse tout faire pour ramener le corps du plan antithé il est venu me voir deux fois à l'aé je l'ai reçu ce qui se passe je veux dire n'est pas digne et j'espère que le corps du président de ce qu'il dit va revenir et être enterré dignement comme il se voit vraiment je l'espère Est-ce que vous confirmez que vous avez eu les passeports diplomatiques comme vous avez été arrivé dans le camp Ah oui donc il y a eu beaucoup de fantasmes sur ce passeport tout d'abord je vais vous rappeler que je suis encore sénateur en fonction j'ai écrit lorsque j'ai été libéré au président j'ai écrit au président du Sénat comme les autres sénateurs les 110 autres sénateurs de la RDC pour lui demander qu'il puisse intervenir pour que je puisse obtenir un passeport et en tant que sénateur j'ai droit à un passeport diplomatique ce qu'il a fait il a écrit il a adressé un courrier au ministre des affaires étrangères chez Kutendou qui lui a répondu qu'il allait organiser et que je puisse obtenir le passeport et dans les deux semaines qui ont suivi j'ai pu obtenir mon passeport comme tout autre sénateur obtient son passeport donc je sais qu'il y a eu beaucoup de fantasmes là dessus mais j'ai obtenu mon passeport comme tout le monde mais comment vous expliquez que le gouvernement vous laisse rentrer sans faire trop de difficultés alors qu'on voit que pour Moïse Katoumi il est au moins poursuivi il y a plusieurs affaires qui ont été lancées contre lui lui il a l'impression que c'est pour l'empêcher justement de rentrer au pays et qu'il est menacé ainsi comment vous expliquez que vous on vous laisse rentrer et pas Moïse Katoumi je veux simplement je veux pas rentrer dans cette polémique j'espère que Moïse Katoumi pourra rentrer au pays je l'espère vraiment pour lui en ce qui me concerne je vous dis je suis sénateur en fonction et j'ai été dans un cas de force majeure je n'ai pas pu rentrer dans mon pays ces dix dernières années mon souhait de pouvoir retrouver les miens retrouver la population et jusqu'à présent en tout cas mon objectif c'est de rentrer donc le 1er août à Kinshasa et c'est ce que je compte faire et ce que je vous annonce L'un des autres points qui était un petit peu polémique ces derniers temps c'était le fait qu'Emmanuel Armazani-Chadari qui est le secrétaire permanent du PPRD le parti présidentiel soit venu au congrès du MLC ce qui a beaucoup surpris en fait le reste de l'opposition comment vous expliquez qu'il soit venu alors qu'il ne vient pas d'habitude aux autres réunions politiques de l'opposition le MLC s'est inséré depuis 2003 et 2006 d'ailleurs après les élections comme une opposition républicaine donc nous sommes avec nous sommes de l'opposition nous sommes le parti qui n'a jamais participé à aucun gouvernement du président Kabila nous considérons je veux dire la majorité présidentielle et l'ensemble des partis qui la considèrent comme des adversaires politiques et non pas des ennemis politiques si vous avez suivi le discours du secrétaire général Mme Bazaiba lors de ce congrès elle n'a pas mâché ses mots je pense qu'elle a dit devant les représentants de la majorité présidentielle les mots sur la gestion du pays elle a clairement expliqué que ce qui n'allait pas dans tous les secteurs nous sommes dans notre rôle de l'opposition n'oubliez pas que le même rôle nous l'assumons au niveau de l'Assemblée nationale au niveau du Sénat et même si nous sommes minoritaires nous avons l'habitude devant les membres de la majorité présidentielle de décrier je veux dire la gestion de ce pays et nous l'avons fait à cette époque nous avons invité tous les partis politiques nous l'avons fait en 2006 lors du congrès du MLC nous l'avons fait également lors du congrès et en 2011 nous invitons tous les partis c'est un seul moment où dans la tradition du MLC nous invitons l'ensemble des partis politiques l'ensemble c'est à dire on ne regarde pas dans ce cadre là bien précis du congrès c'est un point un moment où nous au niveau du parti nous faisons le bilan sur les 5 années passées et nous allons nous faisons le bilan et nous donnons les perspectives des 5 années à venir et nous le faisons devant l'ensemble de la classe politique est-ce que vous êtes le candidat de l'Ouest ? ah mais là j'espère pas vraiment je n'espère pas parce que malheureusement ce qu'il faut constater dans ce pays c'est que ce pays est divisé aujourd'hui et que la division Est-Ouest je n'aime pas ce terme là vraiment je n'aime pas ce terme là je trouve que c'est désolant de revenir en arrière en régionalisant le pays je pense que ce pays doit être uni rester uni et qu'il ne doit pas avoir de clivage entre l'Est ou l'Ouest ou le Nord ou le Sud entre les provinces entre les tribus et en tout cas moi je milite pour un Congo uni un peuple uni et qu'en aucun cas on puisse tribaliser la vie politique dans ce pays Mais vous avez dû les entendre depuis votre acquittement les gens qui ont dû vous appeler pour vous dire à quel point ils ont l'impression d'être mis de côté peut-être dans les institutions ou de ne pas avoir la place qui leur importe et c'est en ça que vous êtes porteur d'espoir pour une partie des leaders de l'Ouest Mais ils ont raison mais ils ont raison parce que la gestion tant de l'armée des services de sécurité je dirais de l'économie de ce pays se trouve entre les mains je veux dire d'une france je veux dire originaire de ce pays et ça ce n'est pas normal ça ce n'est pas normal je veux dire d'avoir réduit le pays à une régionalisation je trouve que c'est une erreur que le régime a fait ce pays est tellement vaste nous avons plus de 4 à 50 tribus dans ce pays les provinces sont là les origines sont diverses on ne peut pas à mon sens en tout cas tribaliser régionaliser ce pays il appartient aux dirigeants de ce pays de mettre tous les congolais en fonction de leurs compétences sur le même pied d'égalité en tout cas c'est ma vision et c'est ma conviction quand on rentre au pays avez-vous prévu un message ou un meeting vis-à-vis de vos ministres je rentre au pays principalement pour des questions d'abord familiales vous savez que je n'ai pas enterré mon père je n'ai pas eu l'occasion de voir également où il est enterré donc c'est important pour moi que je puisse le voir et surtout également pour déposer ma candidature en tant que candidat à l'élection présidentielle c'est ça qui m'importe et je n'ai pas prévu de meeting en tout cas pour le moment il y a un bien de fou que vous recevrez des kinshars à supposer bien de fou vous n'allez pas vous adresser au retour du temps je pense que ce n'est pas dans mon programme j'aurai peut-être l'occasion de faire une conférence de presse en arrivant là-bas mais il n'est pas il n'est pas prévu que je puisse faire un meeting lorsque je vais là-bas je vous remercie en tout cas d'être venu d'avoir partenché un petit peu surtout je sais que beaucoup ont entendu depuis plus de un mois je promettais que je ferai cette conférence elle est faite aujourd'hui j'espère que j'ai eu l'occasion d'apprendre à toutes vos questions et s'il y en avait d'autres à l'avenir je n'hésiterai pas à pouvoir me consulter je serai toujours ouvert merci